La police nigériane est en état d'alerte rouge après que des manifestations contre le coût de la vie et les problèmes de gouvernance ont dégénéré dans certaines villes. L'inspecteur général de la police, Kayode Egbetokoun, a déclaré ce vendredi qu'il pourrait demander l'aide de l'armée. Amnesty International a affirmé qu'au moins 13 manifestants au total avaient été tués dans trois États du Nord. Selon les autorités, quatre personnes ont été tuées par une bombe et des centaines ont été arrêtées lors de ces manifestations. Au lendemain des affrontements violents entre la police et les manifestants, certaines grandes villes dans la capitale Abuja-Ekanou dans le Nord semblaient calmes ce vendredi. De nouvelles manifestations sont attendues dans un contexte de colère généralisée contre les réformes économiques du président Bola Tinoubo. En mai 2024, l'inflation générale a atteint 33,95% dans le pays le plus peuplé d'Afrique, alors que les prix de la nourriture ont bondi de 44,66% par rapport à 2023. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !